Bonjour Daniel. Bonjour Rogan. Bonjour à tous. On revient vers vous pour partager un peu sur notre retour après cette expérience de randojeune sur le chemin de Stevenson. Ça fait une dizaine de jours qu'on est revenus. On a repris nos marques, nos vies, notre alimentation. Voilà et de pouvoir faire un retour en fait sur cette expérience. Alors déjà comment tu te sens aujourd'hui Emmanuel ? Moi je me sens plein de forme mais vraiment en pleine forme. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'idées. Je trouve que moi ça m'a donné un bon coup de boost à ce que je veux faire dans ma vie. Ok. Moi je me sens très bien aussi. Je pense que je ressens peut-être les choses un petit peu différemment. Moi j'étais vraiment très contente de cette expérience pour cette reconnexion au corps, sur le fait de comprendre peut-être un peu mieux son fonctionnement à travers le jeûne, d'être un peu encore un peu plus à son écoute, autant dans ses besoins en fait, que ce soit alimentaire, en termes de fatigue. Je ressens aussi quand même pas forcément les premiers jours mais là j'ai besoin de bouger, me bouger, bouger le corps. Si j'ai besoin d'aller marcher, voilà je vais marcher une demi-heure, une heure. Je sens que mon corps a besoin aussi d'avoir cette activité pas forcément aussi intensive qu'on l'a eue sur le chemin. Mais oui, mon corps réclame aussi de bouger. Alors tu retournes à faire un massage depuis longtemps. Tu nous connais vraiment toujours dans cette connexion au corps, tu l'avais fait avant, avant la marche, tu l'as fait après. Donc oui, Rachel m'a dit que mon corps était quand même extrêmement modifié. Elle a trouvé que mon corps avait bien changé pendant cette période. C'est vrai que j'ai pris ça en conteste du muscle qui a pris place à la place de ma graisse, de ma graisseuse. Donc voilà, moi je me sens bien, je me sens mieux. Moi je me rappelle d'une journée où on s'était fait la même remarque en fait, où on avait du mal presque à se regarder dans le miroir parce qu'on trouvait qu'on avait changé physiquement. Et ça, c'était encore pendant la marche. Oui, c'est vrai. Moi je me... Mon corps s'est transformé et je me sens... Dans la mesure où je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, dans la mesure où je lui parle à mon corps en fait aujourd'hui et je l'écoute, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps et donc ça se passe bien. On est contents tous les deux. Alors, notre jeûne était dans une dimension plus de connaissance de soi, dans une dimension spirituelle, il n'était pas du tout dans une dimension de perte de poids, ce n'était pas l'objectif du tout. D'ailleurs, en tout cas, pour ma part, je crois que j'ai quand même dû perdre un kilo ou un kilo et demi par rapport au poids que j'avais avant la descente alimentaire. Moi, c'est un peu plus que ça, mais en même temps, j'ai plus de réserve à la base. Donc voilà, mais bon, ouais, moi je suis arrivée en fait, je fais approximativement à 500 grammes près le même poids que je faisais le jour du départ, donc c'est-à-dire après la descente alimentaire, la purge intestinale et les premiers jours de jeûne. Donc voilà, et je n'ai pas bougé en n'ayant pas repris forcément une grosse activité, enfin sans avoir repris une grosse activité physique, mais en ayant vraiment transformé mon alimentation dans le fait d'être beaucoup plus à l'écoute de moi. Parce que quand on fait une alimentation un peu familiale, on fait des raccourcis où moi je suis arrivée à une période de ma vie où je n'avais plus envie de cuisiner, donc c'est un peu la facilité, des pâtes, des pâtes aux gruyères, voilà, où ça plate tout le monde. Et puis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus une alimentation qui me convient, une alimentation qui va être physiologique. Donc en fait, mon corps, je nourris de ce dont il a besoin. Et alors que je n'avais plus envie de cuisiner, je recuisine, ça me fait un grand plaisir de couper mes petits légumes, voilà, alors je prends un grand plaisir à trouver des idées de recettes et qui va correspondre à ce dont mon corps a besoin. Et je vois que finalement, toute la famille a adopté ce mode d'alimentation, même si forcément il faut que je fasse des pâtes quand même de temps en temps, parce qu'on ne va pas tout transformer du jour au lendemain. Mais ouais, je reprends vraiment plaisir à cuisiner et à cuisiner des choses qui me font plaisir de manger plutôt que de cuisiner, enfin, de faire à manger pour s'alimenter, s'alimenter, en fait, voilà, c'est vraiment, donc la notion de plaisir, en fait, qui est décuplée, ça me parle aussi. Et de plaisir tout en étant vraiment dans ce que j'ai besoin au niveau physiologique. Oui, et moi, ce que j'ai pu voir aussi, parce que ça résonne, ce que tu dis, c'était aussi la dimension de créativité, en fait. C'est s'alimenter, mais avec créativité et en fonction des besoins et des envies du corps. Ouais, moi, j'ai racheté plein d'épices. Pour donner du goût, quoi. Ouais, c'est... Et de la couleur et... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de... Une belle assiette. Ouais, même une salade, comme j'ai fait hier soir, il fallait qu'il y ait de la couleur, il fallait que ce soit joli. J'ai fait à l'assiette, d'ailleurs, parce que j'avais envie qu'il soit bien présenté, parce que ça me fait... Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi et ça me fait plaisir aussi, à nouveau, de partager ça avec les personnes qui sont en train de la parler. Ouais, bah oui, ça me parle beaucoup. En fait, ouais, en en parlant avec toi, c'est exactement ce que je ressens, en fait. C'est que peut-être maintenant, il y a encore plus de plaisir dans l'assiette. Oui, en fait. Mais dans un plaisir à la fois respectueux du corps, quoi. Ouais, c'est... Ouais, dans... Tout à fait ça, en fait. Donc, OK, on est... On est d'accord là-dessus, hein. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça a modifié ? Pas forcément de l'autre, mais l'expérience. L'expérience de la marche, l'expérience d'avoir partagé sur les réseaux. J'ai besoin beaucoup plus. Alors, beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo que tu as faite il y a quelques temps là-dessus, sur les bienfaits du silence. J'ai regardé parce que je... Alors, moi, avant, quand j'allais marcher, que ce soit en ville, au bord de mer, etc., souvent, j'avais mes écouteurs pour écouter de la musique. D'ailleurs, on en avait parlé. Est-ce que je vais avoir assez de charges sur mon portable pour pouvoir écouter de la musique pendant que je marche ? Quand on a été en rando, je n'ai pas écouté une seule fois de la musique. Et aujourd'hui, j'ai ce besoin de me connecter au silence. Ou le silence, ou du moins, enfin, s'il y a des bruits, des oiseaux, le vent, etc., ce n'est pas ce bruit-là qui me dérange, c'est tout le reste. Et me mettre vraiment dans ma bulle et vraiment être dans mon ressenti de ce que je ressens, des messages qui viennent, tout ce qui va me traverser. Je suis beaucoup plus... Et j'ai besoin de ces moments de silence, en fait, de me retrouver et de me retrouver, de vraiment me mettre dans la bulle, parce que quand on a marché en même temps, vous nous avez vus côte à côte à discuter, mais souvent, en fait, on a marché l'une devant l'autre ou l'une derrière l'autre. En fait, c'était souvent moi derrière, mais ça arrivait quand même que je sois devant. Mais on n'a pas marché main dans la main. Voilà, on a chacune été à notre rythme et donc on était chacune dans notre bulle, ce qui ne nous empêchait pas de nous retrouver par moments pour échanger. Et moi, maintenant, ces moments-là, d'introspection, en fait, c'est de l'introspection qui, pour ainsi dire, quotidien, j'en ai vraiment besoin. Après, moi, je le vois comme faire la place au silence, mais c'est plus le silence des pensées, en fait. Donc, c'est faire la place au silence pour pouvoir se connecter à son essence, en fait, pour être plus réceptif au message de son soi supérieur, de son âme, comme on veut. Être à l'écoute de soi, quoi. C'est faire cette place au silence pour être à l'écoute de soi. Ouais, alors ça, le silence, ça a été quelque chose. Autrement, ce que ça a modifié mes envies, autrement, que ce soit au niveau personnel, professionnel où, vraiment, j'ai envie d'aller à un niveau supérieur, en fait, dans le partage, dans les échanges, dans tout, en fait. Je veux du plus beau, du plus grand, du plus... Je ne veux plus de choses vives de sens, en fait. J'ai besoin d'avoir des choses qui animent, qui m'animent de l'intérieur, qui fassent vibrer mon âme, en fait. J'avais sûrement ces envies-là avant, mais là, aujourd'hui, c'est exponentiel, en fait. Je pense que j'ai eu beaucoup de prise de conscience, en fait, sur ce qui arrive, ce qui m'est arrivé, sur tout ça. Donc, soit au niveau personnel, professionnel. Aujourd'hui, même au niveau de mon travail, de naturopathe, je vois les choses aussi différemment dans mon accompagnement, parce que j'ai à cœur de partager aussi cette expérience. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par le jeûne. Donc, je suis en train de mettre en place des accompagnements personnalisés, parce que ce n'est pas adapté non plus à tout le monde. Voilà, mais après, un jeûne, ça peut être, comme pour nous, sur une semaine, 10 jours, ça peut être un jour de jeûne par semaine, ça peut être du jeûne intermittent, ça peut être l'importance de façon que ce soit adapté à la personne, que ce soit personnalisé. Moi, je voyais aussi, du coup, tout comme toi, on a déjà échangé plusieurs fois là-dessus, mais ce jeûne comme une connaissance de soi et en même temps dans quelque chose de plus grand que nous, dans cette démarche holistique et spirituelle. Voilà, c'est vrai qu'on a un peu cette même vision, mais c'est vrai que j'ai aussi à cœur d'accompagner les gens dans cette démarche-là. Ouais, c'est vrai que je pense, au niveau du jeûne, au niveau des purges intestinales, la libération des mémoires n'est pas anodine. On se sent, enfin, on s'est délesté de certaines choses, et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pareil, les choses qu'on a dédicilé, d'ailleurs, de continuer à laisser passer et de ne pas retenir. Là, tu parles de cette métaphore qu'on a déjà mise en lumière à demain. Voilà. De voir, en fait, à quel point les purges peuvent avoir, et le jeûne, certainement aussi, ont un impact sur notre transit. Oui, tout à fait. Donc, oui, on a un transit qui est plus physiologique qu'en réglé au général, la plupart des gens n'en ont pas, et dont je ne connaissais pas, un repas, une selle. Morgane est pareil. C'est le fait de ce changement qui s'est mis en place depuis la reprise alizantère. Oui, alors je pense, c'est au niveau de la reprise et qui est essentiellement due à ce qu'on avait fait de purges intestinales et les purges qui ont, je pense, nettoyé les cols et donc qui ont nettoyé le système lymphatique. Moi, c'était une purge que je n'avais jamais faite et je la trouve très intéressante et je pense que c'est quelque chose quand c'est possible, je pense qu'on me remplace avec mes consultants. Ok. Merci Emmanuel pour ce retour. J'espère que ça vous a apporté quelques éclaircissements. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore merci d'avoir partagé cette expérience avec moi, Emmanuel. Ce fut un plaisir et puis... Oh, mais ça... Ouais, c'est pas cool, mais bon. On verra, on trouvera bien. Merci. Et puis, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite plein de bonheur. À tout bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.